comment élever tous les animaux dans minecraft 2023 l'élevage est une procédure bien connue dans minecraft pour engendrer la progéniture de presque tous les animaux cela se fait en nourrissant deux monstres adultes d'un type particulier d'objet afin qu'il entre en mode amour une fois que les deux monstres adultes entreront dans cet état particulier ils commenceront le processus de reproduction et engendreront une version bébé d'eux-mêmes une fois le processus exterminé les joueurs gagnent quelques points xp en récompense voici une liste de tous les animaux reproductibles dans minecraft et comment ils peuvent être élevés méthode d'élevage pour tous les mob minecraft en 2023 chevaux et ânes les chevaux et les ânes sont des monstres passifs qui peuvent se reproduire entre eux pour engendrer des mules ou avec leur propre type bien que leur processus d'élevage soit assez standard les joueurs doivent les nourrir soit de pommes dorées de pommes dorées enchantées ou de carottes dorées ce sont des objets rares et coûteux à trouver ou à fabriquer par conséquent les joueurs doivent être prudents avant de les utiliser pour la reproduction vache chèvre moutons et champignons les vaches les moutons les champignons et les chèvres sont classés ensemble car ils ont tous besoin du même type de nourriture pour entrer en mode de reproduction c'est à dire du blé ce sont sans doute les animaux les plus faciles à élever puisque le blé peut être cultivé à partir de graines de blé obtenues en cassant de l'herbe par conséquent les fermes de vaches et de moutons sont courantes chaque fois que les joueurs installent une base dans le jeu les cochons bien que les porcs soient également considérés comme des animaux de ferme ils ne mangent pas de blé pour entrer en mode de reproduction au lieu de cela les joueurs devront soit cultiver des pommes de terre des betteraves ou des carottes et les donner à manger aux cochons ces animaux manger du blé pour se reproduire dans les premiers jours du jeu mais maugène à changer leur aliment de reproduction après la mise à jour 1.4 2 poulet les poulets mangent toutes sortes de graines pour entrer en mode de reproduction et engendrer des poussins ils peuvent être nourris avec des graines de blé de melon de citrouille et de betterave cela en fait l'un des monstres les plus faciles à reproduire car l'obtention de graines de blé est extrêmement facile dans le jeu chats et oslo les chats et les oslo sont classés dans la même sous rubrique car ils consomment les mêmes aliments pour entrer en mode de reproduction c'est à dire de la morue ou du saumon cru cependant les joueurs doivent d'abord gagner la confiance d'un oslo ou apprivoiser un chat pour les reproduire avec succès axolotl les axolotl sont l'un des monstres les plus mignons que les joueurs peuvent élever une fois que deux axolotl sont trouvés dans un biome lâche cave ils peuvent être nourris avec un saut de poissons tropicaux pour commencer le processus de reproduction n'oubliez pas que les poissons tropicaux doivent être vivants et dans un seau d'eau pour que la reproduction ait lieu ces poissons sont plus courants dans les océans chauds ou tièdes loups les loups sont sans doute les foules d'animaux de compagnie les plus courantes et les plus célèbres du jeu bien qu'ils puissent également se reproduire les joueurs doivent d'abord les apprivoiser à l'aide d'os par la suite ils peuvent être nourris avec n'importe quelle viande crue ou cuite comme le bœuf le poulet les côtelettes de porc le mouton et le lapin ils peuvent même être nourris avec de la chair pourrie pour démarrer le processus de reproduction la masse et lama marchand les lamas et les lamas commerçants ne peuvent être élevés qu'une fois apprivoisé par les joueurs après les avoir apprivoisé ils peuvent être nourris avec des balles de foin pour la reproduction les blocs de balles de foin peuvent être obtenus dans les villages ou fabriqués avec neuf articles de blé tortue l'élevage de tortue est sans doute le processus le plus difficile du jeu les joueurs doivent d'abord trouver deux tortues et les nourrir d'herbes marines une fois qu'il entre en mode de reproduction l'un d'eux trouvera un endroit approprié pour pondre ses oeufs ces oeufs prennent quelques jours dans le jeu pour éclore et engendrer de minuscules bébés tortues cependant plusieurs foules sont quelque peu hostile envers ses oeufs de tortue par conséquent les joueurs doivent les protéger pendant plusieurs jours pour mener à bien le processus de reproduction lapins les lapins peuvent être difficiles à élever car ils ont extrêmement peur des joueurs et s'enfuiront immédiatement cependant s'ils sont nourris de pissenlit de carottes ou de carottes dorées ils entrent en mode de reproduction et engendrent des bébés lapins mignons et minuscules panda l'élevage de panda n'est pas aussi simple que d'autres foules bien qu'il n'ait besoin d'être nourri qu'avec du bambou pour passer en mode amour huit blocs de plantes de bambou doivent également être placés autour d'eux dans un rayon de cinq blocs ce n'est qu'alors qu'ils entreront en mode amour et se reproduiront les uns avec les autres renards les renards sont également des foules timides qui fuiront les joueurs lorsqu'ils seront approchés par conséquent ils doivent être capturés et conservés dans un espace clos pour être reproduits avec succès une fois cela fait ils doivent être nourris avec des baies sucrées trouvées dans les biomes forestiers les bébés renards qui apparaissent seront essentiellement apprivoisés et ne fuiront pas les joueurs grenouilles les grenouilles sont l'un des nouveaux monstres du jeu qui peuvent être élevés les joueurs peuvent leur donner des boules de slime pour les faire passer en mode reproduction une fois le processus de reproduction terminée entre les deux grenouilles l'une trouvera un endroit approprié dans l'eau et pondra des oeufs de grenouilles les tétards éclosent de ses oeufs après quelques minutes les abeilles les abeilles sont assez faciles à élever car elles n'ont besoin d'être nourris que d'une fleur d'un ou deux blocs de eau ces monstres peuvent être nourris avec des fleurs comme des pissenlits des coquelicots des orchidées bleues des allium des bleus azur des tulipes rouges des tulipes oranges des tulipes blanches des tulipes roses des marguerites des bleuets des roses fanées des tournesols des lilas des rosiers des pivoines et des lisses de la vallée pour commencer le processus d'élevage chameaux les chameaux seront ajoutés au jeu avec la mise à jour 1.20 en 2023 ces nouveaux animaux seront de nature passive et apparaîtront près des villages du désert les blocs de cactus les aident à entrer en mode de reproduction à les faire grandir et à les soigner